Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo alors c'est une V-log, ni plus ni moins les classiques V-logs que l'on fait et bien je me mets aussi aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on va parler dedans ? des nouveautés qu'il va y avoir et donc parmi la première nouveauté qu'il y a c'est que j'arrête de tout ce qui est parce que j'avais fait les programmes les programmes d'un mois c'est un petit peu trop long au final on va passer au format hebdomadaire avec ces V-logs là donc chaque semaine cette petite vidéo qui servira un petit peu d'intro pour tout le reste de la semaine ensuite deuxième petite chose et non plus des moindres vu que j'ai reçu confirmation il y a à peu près 3 semaines de cela de mon intégration sur la fanbase officielle de Warframe donc pour la consulter il suffit juste de taper dans votre barre d'adresse vous tapez warframe.com slash fansites et vous aurez donc tous les sites donc ces catégories il y a différentes catégories il y a tout ce qui est sites officiels comme par exemple Warframe Trading Warframe Builder etc on a les channels Twitch qui sont un petit peu séparés et nous avons les chaînes YouTube en question et j'ai reçu confirmation donc de mon intégration là dessus et de la mise à jour prochaine de cette page là sur la semaine prochaine donc peut-être dans les jours qui arrivent peut-être peut-être demain peut-être après demain on ne sait pas donc c'est assez sûrement sous peu et donc avec cette grande nouvelle là il va y avoir donc un petit event l'event d'intégration justement sur cette fanbase ni plus ni moins pour célébrer un petit peu ce ce petit achèvement en fait voilà ce premier objectif de réaliser sur ma chaîne YouTube enfin et donc je vous avais parlé sur lors d'un précédent live sur Twitch d'une dizaine de catalyseurs au rockin à gagner c'est toujours c'est toujours là prévu il n'y a pas de soucis ça sera là vous pourrez gagner jusqu'à une dizaine de catalyseurs au rockin par participation alors comment ça fonctionnera et ben il n'y a pas de restriction il n'y a pas de restriction il n'y a ni de condition c'est quelque chose que je souhaite que je souhaite que ça sera comme ainsi jusqu'à la fin la seule condition ce sera d'avoir un compte sur A-Frame et de laisser justement votre présence sur la vidéo que je ferai en question voilà point final vous n'avez pas besoin d'être abonné à ma chaîne vous n'avez pas besoin d'être là depuis des mois d'être abonné sur Twitch en même temps ou quoi que ce soit non il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de faire cela comme 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 toute chose là on reste dans la simplicité on reste simple on n'a pas d'enjeux particuliers à faire je souhaite avant tout que si vous vous abonnez à ma chaîne c'est avant tout par envie par plaisir justement par envie de soutenir mais pas justement de se sentir forcé à cliquer sur le bouton d'abonnement parce qu'il y a un évent juste parce que c'est comme ça il faut vraiment que ça soit de vous que ça provienne et pas que ça provienne de cet évent là que le fait que vous vous abonnez sur les vidéos à venir alors qu'est-ce qu'on peut espérer sur la semaine qui arrive il y aura un build du moment forcément je vais essayer de me forcer avec un build du moment par semaine déjà ça on arrive un petit peu à la fin de tout ce qui est Warframe ne vous inquiétez pas il y en a beaucoup d'autres qui arrivent après ne serait-ce que pour les Archwing notamment et en deux il y a tout ce qui est Sentinelle et Kubrow je pense que ça pourrait être pas mal peut-être pas forcément le faire pour chaque 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 Sentinelle quoi que si ça pourrait être intéressant donc il y a encore deux il y a encore pas mal de choses intéressantes à noter que pour les builds du moment pour l'instant vous ne voyez que la version légère pour le moment on va me dire mais qu'est-ce que c'est la version légère il y a déjà trois tonnes de trucs dessus la version complète la version complète on pourra la voir dès lors qu'il y aura les quatre modes d'augmentation qui sortiront à partir de ce moment là je vais sortir un format beaucoup plus complet là-dessus complètement séparé parce que si vous avez un petit peu suivi les builds du moment en général lorsqu'il y a un mode d'augmentation sur une compétence je l'intègre sur la compétence en fait sur la même page là ça va être différent il y aura vraiment une page séparée pour ce mode d'augmentation là avec une preview vidéo que je ferai vu qu'il n'y a pas de vidéo officielle qui traite de l'augmente et bien tout simplement je vais je vais filmer et tout ça et l'intégrer sur une page séparée ça veut dire qu'il y aura un petit peu plus de longueur sur ces vidéos là mais pas de soucis je suis en train de réfléchir un petit peu sur comment faire justement pour les rendre un petit peu moins contraignantes en termes de longueur pour que vous puissiez un petit peu vous sentir à l'aise si le format à un quart d'heure 20 minutes vous est vraiment trop long et c'est vrai que c'est quand même une certain longueur bref voilà pour ce qui est vidéo à venir il y aura un contrôle technique la fameuse vidéo de contrôle technique c'est les vidéos qui prennent vraiment le plus de temps à faire ça c'est clair et sur le format que je vous propose qui n'est pas le format que j'ai fait pour le contrôle technique du dread ça ne sera pas du tout ça suite aux dernières critiques que j'ai eu enfin aux derniers avis ça serait bien de faire comme ci comme ça et bien et bien j'ai changé pas mal de choses en fait j'ai changé pas mal de choses dans le moment je restais je restais dans un focus d'objectivité en fait je vais essayer de ne pas donner mon avis parce que c'est vrai qu'à la fin de la vidéo on disait voilà il y a tel temps tant de choses positives etc donc après je ne sais pas si vous souhaitez avoir un build d'armes parce que tout le monde fait des builds d'armes j'ai envie de dire je ne serais pas le premier à le faire ni le dernier tout le monde balance des builds tout ça sans forcément expliquer le pourquoi du comment expliquer les résultats de ce build là notamment donc je ne sais pas si ça vous intéresse justement pour les vidéos de contrôle technique si vous aimeriez avoir un build si t'es le cas n'hésitez pas à commenter cette vidéo là en disant oui je veux je veux un build un build de chaque arme sur les vidéos de contrôle technique par exemple comment on va on va faire la série Paris donc la prochaine vidéo qui va arriver c'est sur le Mkin Paris le Paris normal et le Paris prime donc trois armes sur une seule vidéo est-ce que vous souhaiteriez par exemple avoir un build pour Paris ou Paris prime ou carrément des builds pour les trois armes donc on a parlé des builds du moment au complet donc on va pouvoir un petit peu accélérer les choses la playlist Platinum Market que j'avais évoqué lors de la dernière vidéo ne verra pas le jour faute de temps faute parce que quand même pour pouvoir un petit peu jauger les prix du marché il faut quand même rester assez connecté souvent sur le jeu sur la partie training et ça je ne peux pas ça je ne peux pas malheureusement donc malheureusement vous n'aurez pas de vidéo un petit peu d'astuce de vente pour vous faire des platines vous-même malheureusement alors quand on part j'essaie de un petit peu sortir une vidéo sur un petit peu le trading un petit peu comment comment faire quelques petites astuces que j'ai pour faire du trading je ne traite pas beaucoup c'est pour ça que c'est un petit peu délicat à faire comme vidéo mais quand je tenais c'est une facette du jeu c'est une facette du jeu pour la personne qui n'ont pas envie forcément d'investir de l'argent réel dans le jeu il le fait notamment par des échanges j'en ai fait pas mal d'échanges aussi ça m'a apporté pas mal de platine derrière et je pense que c'est assez vital quand même pour bon nombre de joueurs d'avoir des revenus en platine d'échanger un maximum d'itales donc pas de platine market malheureusement sur la chaîne elle a posté une petite vidéo mais là c'est pas du tout prévu dans les semaines arrivent un petit peu dans le même style la playlist Steam et la Chrome Challenge je ne sais pas je ne l'ai pas fait forcément avancer parce qu'elle n'a pas forcément des résultats très intéressants pas forcément un grand nombre de vues donc j'en conclue que c'est pas forcément le genre de vidéo qui est vraiment appréciée donc si je me trompe pareil n'hésitez pas à me le dire en commentaire si la playlist Steam et la Chrome Challenge vous intéresse de faire quelques conneries dans le Steam et la Chrome au choix voilà donc n'hésitez pas à me dire là dessus ce qui va ou ce qui ne va pas ou si il faut que ce soit vraiment une playlist qu'il ne faut plus alimenter avant dernière chose parce que je crois qu'il y a juste un petit truc juste après vous allez voir bientôt une intro enfin bientôt bientôt je ne sais pas j'ai pas encore des nouvelles là dessus c'est avec l'aide gracieuse d'un ami qui va me permettre d'avoir une petite intro vidéo sur toutes les vidéos que j'ai pas celles que j'ai déjà faites bien sûr mais sur la prochaine que je vais sortir il va y avoir une petite intro parce que je n'aime pas les intros et qui sont en rallonge ce sera une intro qui durera 4, 5 secondes voilà même pas le temps de dire ouf que vous aurez déjà terminé la partie d'intro tout ça pour avoir un petit peu de cachet un petit peu de signature sur les vidéos que je fais voilà et ça reprendra ni plus ni moins que le logo que j'ai en ce moment sur la chaîne YouTube avec quelques petites animations donc c'est en cours de création voilà je ne sais pas où c'est que ça en est à l'heure actuelle mais je suis assez confiant quand même de la personne qui s'en occupe là dessus fait quand même de bonnes choses quand même il n'y a pas de soucis et on va terminer un petit peu avec les liens qu'il y a sur ma chaîne YouTube lorsque vous allez sur la page d'accueil de la chaîne YouTube côté colonne de droite enfin colonne de droite c'est vers là-bas si vous voyez cette vidéo c'est tout là-bas il y a un certain nombre de liens vers d'autres chaînes YouTube donc la première c'est la chaîne officielle de Warframe la Play Warframe chaîne Play Warframe qui a un petit de tout il y a les devstream il y a les primetime il y a tout ce qui est relatif au développement de Warframe les nouvelles Warframe qui sortent donc c'était plus que naturel que je fasse un lien vers cette chaîne-là deuxième chaîne que j'ai liée il y a plusieurs semaines que cela la chaîne de Julien45 Julien45 fait des vidéos assez sympathiques sur Warframe il présente aussi notamment des builds comme je peux le faire aussi il a fait beaucoup de vidéos sur Similacro mais ça c'est quelque chose qui est vraiment assez sympathique à regarder j'ai beaucoup apprécié de regarder ce type de vidéos là donc voilà c'est voilà si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de Similacro un petit peu de gameplay allez le voir moi ça m'a bien plu de regarder donc c'est très naturellement que je l'ai intégré parmi les liens de la deuxième chaîne celle de Incard Inc ou Art Legendary Acana fait des vidéos qui sont aussi assez explicatives que j'aime bien regarder de temps à autre quand il les sort c'est une personne qui s'attache vraiment à faire quelque chose du contenu assez unique qui essaie de tendre aussi vers du contenu de qualité et donc voilà il essaie de faire des choses différemment moi je trouve que moi ça me plaît plutôt pas mal donc voilà et puis comme c'est une personne aussi qui participe régulièrement à mes vidéos et je participe aux siennes pour moi il est tout naturel que j'intègre parmi mes liens de vidéos YouTube voilà et enfin quatrième quatrième chaîne que j'ai publiée en ce moment peut-être que j'en rajouterai par la suite ma foi selon que je découvre d'autres chaînes qui m'intéresse bien sûr c'est la chaîne War From France qui a eu la gentillesse déjà de m'intégrer sans même demander sans même dire ça c'était une bonne surprise voilà qu'ils a je pense qu'ils apprécient un petit peu ce que je fais en tout cas j'apprécie aussi leur vidéo il n'y a aucun souci là-dessus en particulier celles les transmut packs qu'ils font je vous explique vite fait c'est plein de transmutations en chaîne c'est assez sympathique c'est assez unique donc c'est pas mal et puis il y a quelques récaps quelques récaps notamment sur le Void Trader chose que je ne fais pas et que je ne pense pas à faire et que je n'ai pas forcément une envie débordante de faire donc il y a un certain nombre de vidéos qui sont intéressantes donc voilà c'est par courtoisie et par voilà parce que j'ai apprécié notamment certaines de leurs vidéos et si vous avez si vous aimez voir des transmutations et si vous n'aimez pas les faire aussi si vous aimez plus regarder les transmutations que les faire n'hésitez pas à aller sur la chaîne Warframe France vous avez le logo en bas tout à droite et notamment sur le côté là-bas et bien moi ce qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je ne sais pas quand pour le prochain vlog le vlog numéro 2 et puis en attendant portez-vous bien ciao